bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui unboxing avec la boutique diamond art j'ai pas ouvert ma page voilà donc la boutique diamond archif pardon donc ce n'est que du dp voilà spécial dp j'ai un accessoire alors c'est un accessoire un peu spécial j'ai une de mes abonnés enfin de membres sur mon groupe de diamant painting qui a sur facebook que vous pourrez retrouver le lien en barre d'infos qui cherchait justement cet article et je ne l'avais vu que sur amazon mais il n'était plus en stock que je crois et j'ai vu que là la boutique diamant d'argif lavé et maintenant d'autres boutiques l'ont également du coup je les je les choisis pour voir ce que c'était pour dire ce que j'en pensais on verra à usage voilà j'essaierai et puis je verrai bien bon moi c'est pas le genre de d'article qui me plaît vraiment personnellement mais bon je peux peut-être avoir une bonne surprise et dire bah oui en fin de compte c'est bien on verra alors j'ai un guy way également en dp et j'ai un dp voilà alors moi je vais vous montrer tout ça en face bureau ce sera beaucoup plus pratique pour vous montrer tout et ben tout de suite allez on va commencer par l'accessoire le voici qu'est ce que c'est que cette bébête il ya des petits bouchons en silicone voilà alors est ce que j'allume le flash moi je pense que vous verrez mieux on a une petite raclette voilà pour lisser votre dp 1 ou même pour heureux vous pouvez vous en servir aussi pour redresser vos perles j'ai des pains de colle voilà 2 1 2 3 4 5 6 bon celui-là il était un petit peu mangé il y en a dix dix pains de colle dix carrés bleus et on a des petites mousses pour mettre sur vos bouchons stylés pour pas mal à vos doigts là j'ai encore un bouchon et voilà l'engin alors c'est très souple vous voyez c'est en silicone pouvez vous en tenir comme une palette une palette de peinture de toute façon ça la forme d'une palette de peinture là vous avez les petits bouchons pour mettre au bout de chaque sortie non en fin de compte le flash voilà voilà hop voilà et le dernier ici voilà j'ai encore des petits accessoires oubs une mini cuillère voilà bon c'est une mini cuillère non moi je crois que c'est pour les perles pour attraper des perles ça et le petit pinceau voilà le petit pinceau c'est pour hop repousser les perles alors vous je pense que vous aurez compris à quoi ça servait c'est pour vous mettre les perles bien sûr enfin les diamants mais si vous avez plusieurs couleurs à faire voilà donc vous mettez vos différentes couleurs c'est ça peut être pratique quand il ya du confetti mais à voir voilà bon vous pouvez laisser sur la table vous pouvez le tenir mais bon on verra bien je ferai une vidéo à part pour vous montrer comment s'en servir et puis savoir si ça fonctionne bien si c'est utile ou pas mais voilà bon ça existe dans plusieurs couleurs c'est en bleu en vert je crois le rose je crois qu'il ya du violet mais enfin bon il ya plusieurs couleurs voilà et quand vous avez fini ben vous sortez le bouchon vous pouvez prendre votre petit pinceau pour remettre les perles au bout et puis hop elles ressortent là pour mettre dans votre alors va pas falloir faire ça quand même a falloir y aller en douceur je pense ou alors remettre sur un petit plateau les perles et puis les transvasés mais bon on fera on essaiera tout ça sur une vidéo et on verra ce que ça donne voilà bon j'ai un petit gadget mais je dis comme j'avais une de mes membres du groupe de mon groupe de diamant painting qui cherchait ça je tiens moi je vais le prendre pour voir ce que c'est et comme ça en même temps balle elle elle aussi elle verra ce que c'est voilà c'est vrai ça un petit budget quand même pour ce que c'est mais bon c'est à voir on essaiera puis je vous en reparlerai excusez moi j'ai un chanon à gorge alors mon diy donc vous aurez peut-être déjà compris ce que c'est désolé pour le bruit hop voilà je vous ai épargné le bruit je vous ai coupé le bruit oui les dessous de verre alors vous allez avoir oh là 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 cette luminosité le petit toolkit comme d'habitude parquet les petits sachets en plus on va avoir les strass et on va avoir alors là il ya le petit support ça c'est pas mal comme ça vous mettez tous vos dessous de verre dedans au milieu de la table et chacun prend son dessous de verre alors je vous montre les modèles je suis désolé un mais vraiment luminosité de caca voilà hop voilà le premier alors niveau colle désolé j'ai un chat dans la gorge à force de parler j'aurais dû monter une bouteille d'eau bon tu vas te décoller oui non mais ah oui ça colle alors regardez l'impression voyez c'est vraiment nickel donc là ça alors sont tous je crois de mémoire des un peu des mandala donc à des chiffres il ya des lettres majuscules le premier le deuxième bon niveau colle je vais pas vous le montre à chaque fois de toute façon c'est pareil pour tous voilà très joli le troisième désolé pour la coupure alors le troisième le voici je pense que ça va être très très beau une fois terminé le quatrième toujours un peu forme de mandala ou celui ci il est chargé il est beau un aussi mais voilà on dirait qu'il a plusieurs mandala celui-là c'est peut-être mon préféré ce site j'aime beaucoup voilà donc vous en avez six alors c'est en bois alors peut-être un petit conseil parce que bon c'est vrai que les dessous de verre ça prend de l'humidité l'eau ou la boisson peut couler peut-être vernir le derrière oui ce serait bien donc je pense que je les vernirais en plus moi j'ai une bombe de vernis de chez action ça ira très vite je les mets tous sur l'envers sur un journal et puis hop pour les protéger alors voyez il ya encore de la place donc après si vous voulez en refaire mais qui sont vendus sans le support vous pouvez en reprendre et puis vous voulez rajouter dans votre support voyez là il ya quand même de la place pour pour en mettre encore encore 6 et puis encore un peu je pense ouais je crois qu'on peut encore en mettre une douzaine voilà alors on a dit que c'était avec des strass bon dit dit tu arrêtes de faire du bruit avec les sachets alors donc ils sont deux il ya une référence et il ya le symbole voilà donc ça ça doit être la référence de l'article alors ici oui vert du bleu vieux rose un rouge non plutôt orange là c'est un alors il ya des reflets rouges dedans c'est un très foncé là c'est les couleurs cristaux cristal voilà diamant des rouilles un bleu turquoise vert un joli jeune du rouge et pour terminer un superbe violet voilà ben écoutez moi je les aime beaucoup donc je les ferai bien sûr alors je ferai je sais pas si je vais faire une vidéo par par dessous de façon je vais pas tous les faire en même temps je vais faire un par un je verrai comment je fais mais vous les verrez en vidéo alors ce petit article les dessous de verre avec leur support lui de l'art 99 également on va reculer et le dp vous avez déjà vu alors je remercie beaucoup la boutique diamant argif parce que je leur avais demandé alors quand j'ai choisi ça je voulais ça et je voulais ça je voulais tout mais je dépassais mon budget et donc je leur avais quand même posé la question qu'ils choisissent dans ce cas là entre ça et ça et en fin de compte ils m'ont mis les donc les trois articles m'ont tout mis donc je les remercie vraiment beaucoup pour leur générosité alors à la base je j'avais pas ah oui du coup j'ai pas le prix je vous remettrai le prix en incrustation si je n'oublie pas parce qu'à la base j'en avais choisi un autre mais il était plus en stock voilà hop on met bien le plastique que vous voyez bien il avait plus en stock donc il m'avait demandé de choisir un autre article donc c'est ce que j'ai fait voilà et j'ai pris alors attendez hop voilà la petite gorgusse j'ai craqué dessus elle est trop mignonne avec sa petite limace là petit champignon voilà ses petits sa petite couronne avec ses petits chignons là sur la tête j'ai plus qu'on appelle ça voilà donc là c'est bien marqué gorgusse la fois ils se regardent wonderland wonderland ça veut dire le monde je crois ou un truc comme ça je sais plus mais là au fond on voit un petit château et ici en bas c'est un petit pot de peinture avec une rose enfin qu'une fleur en forme de coeur dedans et ici on a des fleurs voilà vraiment très très belle comme tout souvent les gorgusse toute façon alors niveau impression on va écouter on va peut-être agrandir pour voir voilà c'est nickel niveau colle ça colle bien il n'y a pas de problème alors sur ce kit sur cette toile vous retrouvez en haut à gauche en bas à droite la légende que je vais vous montrer alors vous n'avez vous avez que les lettres majuscules donc là c'est les numéros qui a sur les sachets non si oui oui excusez moi c'est les numéros qui a sur les sachets là ce sont les symboles voilà oui on ne sont que des lettres majuscules et ici ce ne sont ce sont les références dmc alors on a le 5200 on a le 939 mais on n'a pas le 310 voilà en haut vous allez retrouver la référence du dp et cette référence est notée sur les diamants aussi donc oui donc vous pouvez ranger votre kit votre toile à part à plat comme certains font et ranger vos perles autrement voilà mais bon moi vous savez que je ne fais pas comme ça moi je laisse tout groupir alors c'est à 30 40 voilà donc en perles rondes vous avez le petit tout le kit avec du coup je vous ai montré le dp avant j'étais pressé de vous montrer j'ai fait à l'envers n'était pas très grave et ici je vous montre les couleurs deux grilles différents alors 4 4 4 5 ah ces deux là sont pareilles et là c'est un autre bon il ya beaucoup de gris vous l'aurez vu du beige de la vanille un joli rose du beige et du blanc de 5200 donc voilà pour les couleurs bon écoutez je pense que cette petite gorgusse sera très belle hop cette petite gorgusse alors je ne suis pas sûre du prix mais bon si je me trompe je vous rajouterai en barre d'infos pas en barre d'infos en incrustation sur la vidéo je pense que c'est 4 dollars 99 voilà mais je vous remarque si je me suis trompé alors voilà ce que je vous ai présenté aujourd'hui le petit dp de gorgusse le petit accessoire pour diamanté avec plusieurs couleurs en même temps et ici nos dessous de verre en bois façon mandala avec le petit support écoutez dites moi ce que vous pensez des articles que je vous ai présenté aujourd'hui si vous aimez si vous avez déjà eu ça si vous l'avez déjà acheté pourquoi pas j'aimerais bien avoir votre votre avis pour savoir ce que vous en pensez moi je vous donnerai le mien je vais faire une vidéo à part pour vous de dire ce que j'en pense est ce que vous faites des dessous de verre également est ce que vous aimez ça et ben les gorgusse là je sais que on adore mais dites moi si vous avez déjà fait les gorgusse si vous en faites régulièrement ou pas voilà allez je vous laisse pour aujourd'hui je vous fais à tous de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous